Comment entretenir la belle dynamique que vous avez lancé en gagnant vos trois premiers matchs de la saison ? En restant dans la même dynamique, en restant comme on est, en continuant à faire notre jeu sans posséder aux résultats. C'est sûr que les résultats sont bons, ça donne de la confiance. Maintenant la confiance s'entretient que par des bons résultats, c'est un cercle vicieux. Gardez ce qu'on fait de bien, continuez comme ça, tout n'est pas parfait. On travaille la semaine pour qu'on s'améliore à chaque fois. Le but c'est de monter en puissance et on s'écroule que ce sera un match difficile contre une bonne équipe. Même s'ils n'ont pas très bien commencé, ça reste une équipe très compétitive dans ce championnat. Premier vrai déplacement, parce que Rouen n'a pas compté. C'est aussi un bon test pour nous. Ça va être un bon match de main. Et puis des souvenirs, forcément ça remonte à il y a quelques mois, quand vous étiez allé vous qualifier pour les demi-finals à la Coupe de France. La saison avait été compliquée, il y a eu la Coupe de France et Rouen reste un des bons souvenirs de la saison dernière. Avec du recul, qu'est-ce que tu retiens, parce que tu avais été l'un des hommes, voire même l'homme du match ce soir-là ? On retient forcément des bons souvenirs. Parce que c'est vrai que faire un quart de finale, passer en demi-finale là-bas, c'était des sacrés souvenirs. Une ambiance qui était sympa, un stade plein, une ambiance Coupe de France. Donc c'était sympa. Et ouais, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de bons moments l'année dernière. Et ça, c'était vraiment, je pense, oui, l'un des plus beaux moments. Donc des bons souvenirs. Maintenant, j'espère que demain, à la fin du match, ce sera aussi des bons souvenirs. Il y aura 300 à peu près annoncés supporters valenciénois. 3 buts sont pleins, plus des gens qui sont venus en voiture personnelle. Qu'est-ce que tu penses de cet engouement qui est en train de naître progressivement ? On est super contents. On est super contents. C'est ce qu'on voulait créer. C'est ce qu'on souhaite créer le plus longtemps possible. Que ce soit domicile ou même là à l'extérieur, 300 personnes, c'est énorme pour du national. Donc on est contents. On n'a pas trop vu sur le match dernier, même si c'est resté la même influence, mais l'heure n'était pas top à 18h30. On sent qu'il se passe quelque chose et que ça anime un peu. Donc c'est bien de le faire dès le début du championnat. Et à nous de continuer à donner une bonne image du club et des valeurs pour que ça continue et que le taux s'accroît à domicile aussi. Tu parles des valeurs, de l'état d'esprit que beaucoup de gens mettent en avant. C'est ça. C'est ça. Je pense que ça se ressent. Le groupe vit bien et ça se voit sur le terrain, ça se voit en dehors, ça se voit je pense dans tout. Que ce soit des replacements, des attitudes marquées à la 91e, 93e, toutes ces choses-là. Pour moi, ce n'est pas des détails, ce n'est pas du hasard. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. On est super content de pouvoir fédérer et ramener des gens avec nous. C'est ce qu'on souhaite et on est ravis.